Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Sœur Claire, c'est le 25e dimanche ordinaire de la Nessée. On va entendre dans Saint-Luc une parabole aussi connue que difficile à comprendre, à savoir la parabole de l'économe ou de l'intendant malhonnête ou infidèle ou je ne sais quoi. C'est dans Saint-Luc chapitre 16, versets 1 à 13. Moi je me propose de commenter simplement à partir du verset 8, pas l'histoire de l'intendant mais les conclusions que le Seigneur en tire. Alors il est question donc d'un gérant, c'est traduit par gérant, ça pourrait être traduit par intendant, et si on traduit mot à mot, ça donne économe, c'est une question d'économie. Sachant que le mot économie, ça vient du grec oikonomia qui veut dire gestion des biens de la maison, la maison commune dirait le pape François. Donc c'est une question de gestion des biens, d'organisation de la terre telle que le Seigneur la souhaite. Et qu'est-ce que le Seigneur souhaite ? C'est que chacun ait sa place, qu'il y ait de l'ordre et que tout le monde ait sa place et ce dont il a besoin. Alors le modèle, on va dire, le modèle c'est la vie monastique, c'est le modèle de l'économie parfaite. Sinon au-dessus évidemment, bien sûr, il y a le modèle de l'économie divine. Comme disent les orientaux, je cite une hymne à la résurrection orientale qui célèbre donc la victoire sur la mort. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent, gloire à ta résurrection au Christ, gloire à ta royauté, gloire à ta divine économie. La divine économie, c'est le salut de l'humanité, c'est la victoire sur les forces de mort. Alors c'est à ça qu'on doit travailler, si nous voulons être des économes ou des intendants ou des gérants fidèles. J'ai dit que je commençais donc au verset 8, où le Seigneur, il est dit que le Seigneur loua, félicita. C'est traduit ici par philéloge, de l'intendant de l'argent injuste, parce qu'il avait agi de manière avisée. Alors le compliment du Seigneur va à ceux qui sont avisés ou prudents ou sages ou réfléchis. En tout cas, ça veut dire qu'il calcule avec sagesse ce qui est le meilleur. C'est ça la définition de phronimos en grec. Donc, habileté, etc., on traduit comme on veut. En tout cas, on trouve ce mot dans Matthieu 7, 24. Il est écrit « Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant. » Ici, c'est traduit par prévoyant, mais ça veut dire avisé, habile, tout ce que vous voulez. Un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. C'est-à-dire qu'il a calculé ce qui était le meilleur pour que sa maison soit stable. Et c'est pourquoi, un petit peu plus loin, dans Saint Matthieu, voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Matthieu 10, 16. Il leur dit ceci. « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, toujours le même mot, comme les serpents et candides comme les colombes. » Donc, cette prudence ou cette sagesse, ça veut dire qu'on calcule ce qui est le meilleur et on le met en pratique. Et on va voir dans la suite du texte que ce qui est le meilleur, c'est de tendre vers les réalités d'en haut. Comme dit par exemple l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Colossiens 3, 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non celles de la terre. » Ça, ça pourrait être le résumé de tout ce texte. « Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. » Et puis dans l'audate aussi du pape François, il cite Saint Thomas d'Aquin à propos de ce qui est le meilleur pour les créatures. Et voilà ce qu'il dit. « Les créatures tendent vers Dieu et c'est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose. » Ça va être ça le sens de la parabole. « Tendez vers autre chose, tendez vers les cieux ou vers les tentes éternelles » parce que c'est ce qui est dit ici. « Faites-vous de l'argent avec le maman d'injustice, j'expliquerai, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les tentes éternelles. » Votre but, en fait, ce sont les tentes éternelles. Et quant à ce maman d'injustice, parce que c'est comme ça que dit le grec, c'est traduit chez nous par l'argent malhonnête, c'est ça. « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. » Le maman, c'est un mot très rare dans la Bible, c'est utilisé que dans le Nouveau Testament, mais c'est utilisé aussi dans le Talmud pour parler de quoi ? Des richesses dans le sens où elles sont considérées comme le seul bien qui existe. Le maman, c'est l'amour de l'argent pour l'argent et le désir d'amasser de l'argent, parce que le seul but de la vie, c'est ça. Voilà ce que ça veut dire le maman. Donc c'est vraiment une richesse considérée comme totalement injuste. Si dedans, il y a l'avarice, il y a la cupidité, il y a l'amour de l'argent, il y a tout ce que vous voulez. Alors un maman d'injustice, forcément, cet argent-là, évidemment, est foncièrement malhonnête, parce que c'est le contraire du partage des biens, de la bonne gestion de la maison. Dans une deuxième partie, que fait le Seigneur ? Il utilise un procédé, on va dire rhétorique, fréquemment utilisé par les rabbins, qui en hébreu, ça donne le calve à Romer, et en français, c'est le raisonnement a fortiori. C'est-à-dire qu'on compare deux situations, et si dans cette situation, c'est vrai, à plus forte raison, dans une autre situation. L'exemple type en français, c'est le proverbe, qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors ici, ce n'est pas qui vole un œuf, vole un bœuf, mais c'est pour dire, si vous n'êtes pas fichu de bien gérer des richesses qui ne représentent rien du tout, à plus forte raison, vous serez incapable de gérer les richesses en vue du royaume éternel. La sagesse, la prudence, doit s'exercer dans tous les domaines. Dans la tradition biblique, pour parler de ce calve à Romer, de cette manière de faire des comparaisons, pour en tirer des conclusions, vous avez le fameux passage de Jérémie, au chapitre 12, au verset 5. Alors là, on comprend très bien où il est dit, « Si la course avec les coureurs te fatigue, alors qu'est-ce qui va se passer quand tu seras obligé de rivaliser avec les chevaux ? » Bon, voilà. « Ou si pour être en paix, il faut que tu sois dans un pays tranquille, quand il va te retrouver dans les maquis du Jourdain, qui pullulent de bêtes sauvages, qu'est-ce qui va se passer ? » Vous voyez, donc, c'est une manière de comparer, de faire un parallèle entre deux situations, raisonnement a fortiori. Alors ici, le parallèle, c'est entre ce monde qui passe et les réalités éternelles, les réalités du monde à venir. Alors, il est question du fidèle et de l'injuste. Alors, vous voyez, ce n'est pas l'injuste et le juste, mais on oppose à l'injuste le fidèle. « Celui qui est fidèle pour pas beaucoup, il sera fidèle aussi pour beaucoup, et l'injuste pour pas beaucoup, il sera injuste quoi qu'il arrive. » Le fidèle, ça veut dire celui qui s'appuie sur la fidélité de Dieu, qui a les yeux fixés sur la stabilité d'en haut, qui est la stabilité en Dieu. Quant à l'injuste, c'est celui qui ne s'ajuste pas à la volonté de Dieu. Alors, vous avez donc un certain nombre de parallèles. Sur cette manière de gérer le maman d'injustice. Si on veut le gérer à la manière divine, vous avez dans saint Matthieu, chapitre 24, verset 45, il est dit « Que dire du serviteur fidèle et sensé ? » Alors, vous avez les deux mots dans ce texte de saint Luc. « Fidèle et sensé, prévoyant, avisé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. » Voilà que fait le fidèle. « Il gère ses biens pour que chacun ait la nourriture en temps voulu. » Ça, c'est la justice divine. Alors, je continue. « Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? » Alors, vous avez l'opposition entre le maman d'injustice, ça, je n'y reviens pas, et puis ce qui est appelé le bien véritable. Le bien véritable, « aléthinon » en hébreu, ça veut dire « la et la seule vérité, la seule stabilité. » Et ce bien véritable, le verset suivant nous explique qu'il nous appartient en propre. C'est la suite. « Si pour ce qui vous est étranger, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui est à vous, qui vous le donnera ? » Alors, je regrette un peu la traduction par « ce qui est à autrui », parce que le grec ne dit pas « ce qui est à autrui », mais il dit « ce qui vous est étranger, ce qui nous est étranger, c'est toutes les richesses de ce monde qui passe. Nous vivons dans ce monde comme des voyageurs ou comme des étrangers, c'est un refrain dans la parole de Dieu. Donc, si pour ce qui nous est étranger, donc ça veut dire qu'il faut le considérer comme étranger, on n'est même pas capable de le gérer justement, alors qu'est-ce qui va se passer pour le bien véritable ? Parce que le bien véritable, il est à nous. Il ne nous est pas étranger. Alors, à propos d'étranger, parce que c'est le même mot, on trouve ça par exemple dans le début de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 21, « Et vous, vous étiez jadis étranger à Dieu et même ses ennemis, et par vos pensées et par vos actes mauvais. » Le bien de cette terre doit être considéré comme un bien étranger. Et si on le considère comme un bien étranger, on saura le gérer en fonction d'un bien qui nous est étranger. D'accord ? Donc ça, c'est le bien étranger. Et ensuite, le bien véritable, il est dit que c'est notre bien propre à nous, ce qui nous appartient en propre. Et qu'est-ce qui nous appartient en propre ? Eh bien, vous avez par exemple la réponse de Saint-Pierre, 1er Épître de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 4, « Un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage est pour vous, et votre bien propre, qui est réservé dans les cieux. » Alors, vous voyez que l'ensemble de ce texte nous invite à regarder vers les cieux, à ne pas être attaché à ce monde, et à vraiment considérer que ce qui est essentiel et ce qui compte, c'est toujours du côté de Dieu. Le reste nous est étranger, le reste va passer. Donc, attachons-nous à la vérité, au bien véritable, c'est-à-dire à ce qui demeure, au Seigneur lui-même. Et je termine avec Saint-Jérôme, qui reprend un peu le sens de cette parabole. « Alors, si vous n'êtes pas capable de bien distribuer les richesses de ce monde qui passe, comment pourrait-on vous confier les vraies et éternelles richesses de l'enseignement divin ? » Et si vous avez été infidèle dans la gérance des richesses étrangères, car ce qui est de ce monde nous est étranger, comment pourrait-on vous confier les richesses qui sont vraiment les vôtres, parce qu'elles sont la vraie fin de l'homme ? » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada